Salut tout le monde, c'est Kirbendo, et bienvenue sur cette première vidéo sur un jeu Nintendo DS de ma chaîne. Alors, pourquoi un jeu Nintendo DS ? Pourquoi maintenant ? Et pourquoi ce jeu d'ailleurs ? Je vais répondre à toutes vos questions en fait. Nintendo avait annoncé il y a quelques temps, quand même, c'était en février ou en mars, qu'ils allaient sortir des jeux DS sur l'eShop de la Wii U. C'est un coup marketing qu'ils ont fait un peu parce que la Wii U est en difficulté, donc effectivement sortir la ludothèque DS c'est une très bonne idée. Mais alors, pourquoi maintenant ? Pourquoi ce jeu ? Et bien simplement parce que Nintendo a enfin sorti son premier jeu, le programme d'entraînement cérébral du docteur Kawashima sur l'eShop de la Wii U. Donc, ils n'ont sorti que ce jeu pour l'instant, mais si vous avez une Wii U, allez tout de suite sur l'eShop, même si le jeu ne vous plaît pas énormément, tout simplement parce que ce jeu est gratuit jusqu'au 10 juillet. Donc, on ne sait pas combien coûteront les jeux Nintendo DS sur l'eShop. A mon avis, je suppose qu'ils vont compter entre 10 et 20 euros, sachant qu'un jeu Super NES coûte 8-9 euros. Je pense qu'ils coûteront 15 euros, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il est gratuit jusqu'au 10 juillet, donc autant en profiter, même si ça ne vous dit rien. C'est un jeu Nintendo, donc pourquoi pas, allez-y. Moi, je ne peux pas vraiment vous dire ce qu'il vaut, parce que justement, c'est la première fois que je démarre ce jeu. J'ai connu l'époque DS, mais je n'ai jamais eu ce jeu en main, donc on va voir ça ensemble aujourd'hui. Surtout que vous, qui êtes de plus en plus jeune, enfin c'est surtout moi en fait, qui suis de plus en plus vieux, vous êtes en fait d'une génération qui n'a peut-être pas connu ce jeu, puis qu'il est sorti en 2005. C'était vraiment le début de l'ère DS, enfin le début, elle a peut-être deux ans. Vous, vous avez dû connaître la DS vers la fin, et maintenant vous êtes en plein dans la 3DS. Donc vous ne connaissez peut-être pas ce jeu, et bien je vais le découvrir en même temps que vous. Mais je me souviens qu'à mon époque, on en parlait énormément. C'était pas forcément le jeu le mieux vendu, parce que c'était un peu... Enfin, le mieux vendu, je veux dire, avec la meilleure critique, parce qu'il était un peu dit comme un jeu casual. Mais je n'en sais rien, voyons voir. Donc, entraînement quotidien. Alors, je m'appelle Ryuta Kawashima, nous allons entraîner ensemble votre cerveau. Allons-y. Avant de commencer l'entraînement, vérifions l'horloge. C'est absolument pas ça l'heure actuelle. C'est réglé par rapport à l'heure de ma Wii. Ouais, bref, tant pis. C'est absolument pas ça, mais bon, tant pis. Donc, quel point est idéal pour écrire droite ? Un cerveau aux capacités sous-utilisées voit ses performances se dégrader dès l'âge de 20 ans environ. Ça tombe bien, j'en ai 22. Et oui, comme le corps. Mais n'ayez pas peur. Comme le corps, on peut entraîner son cerveau et le fortifier. Regardez ces images de cerveau. La zone en rouge et en jaune indique un flot sanguin rapide. C'est-à-dire les zones actives du cerveau. A. Pense à quelque chose et B. Regarde la télévision. Euh, ok. Ouais, le cerveau n'est que très peu sollicité. Maintenant, regardez les images suivantes. C fait du calcul mental rapide et D lit un texte à voix haute. Vous voyez à quel point les zones actives du cerveau sont étendues ? Ah bah, cool, je suis en train de lire à voix haute. En plus du calcul mental et de la lecture à voix haute, vous trouverez dans ce logiciel une multitude d'autres exercices, dont l'efficience à stimuler le cerveau a été démontrée. Bien, nous pouvons dès lors commencer votre entraînement. Ah, avant toute chose, nous allons évaluer l'âge de votre cerveau. Ah, avant de faire cette évaluation, je dois vous demander. Le test qui va suivre demande de répondre oralement aux questions. Êtes-vous dans un endroit calme où vous pouvez parler à voix haute ? Oui. Nous allons donc faire un test basé sur des réponses orales. Oh là là ! Qu'est-ce qu'on doit faire, là ? Dites à voix haute la couleur dans laquelle est écrite le nom de couleur. Alors ça, c'est un test assez difficile. À chaque fois, j'ai un peu de mal. Donc, il faut dire à haute voix la couleur dans laquelle est écrite le nom de couleur. Bien. Donc là, par exemple, ok. Alors, voici les quatre couleurs utilisées. Rouge, bleu, jaune, noir. Ne lisez pas le texte. Indiquez juste la couleur des lettres. C'est chaud. Ce test permet de vérifier l'activité générale du cortex préfrontal. Bien sûr. Ce test peut être faussé si vous ne maîtrisez pas le français. Je n'en doute pas. Parfait, allons-y. Bleu, noir, jaune, noir, jaune, noir, rouge, bleu, jaune, noir, jaune, bleu, noir, jaune, noir. Noir, bleu, noir, jaune, rouge, bleu, noire, jaune, bleu, jaune, rouge, bleu, noir, bleu, noir, rouge, bleu, rouge, jaune, bleu, jaune, bleu, noir, jaune, bleu, rouge, rouge, jaune, bleu, jaune. Ok. S'il y en avait une cinquantaine, je crois. Je suis impardonnable. J'ai oublié, j'ai omis de demander votre nom. Par contre, j'ai du mal à lire son truc. Pour enregistrer le résultat du test d'évaluation, il faut créer un fichier de données personnel. Apposez votre signature dans le cadre affiché sur l'écran droit. Ok. Donc, Kierbe écrit en très beau. Voilà. Eh oui, il me faut vous demander votre âge. Écrivez dans le cadre sur l'écran droit votre année de naissance. N'inscrivez que les deux derniers chiffres. Ah oui, donc ça fait que même les jeux... Ça par contre, c'est un peu mal fichu. Parce que ça fait que ceux d'entre vous qui font le jeu et qui sont nés depuis les années 2000 ne pourront pas donner leur vrai âge. Euh... Ouais. Ah si, si, on peut. Ok. Ouf. Quand même. Maintenant, votre mois de naissance. Ok. Maintenant, vous saurez mon anniversaire. Voilà. Alors, ok, c'est correct. Si tout est correct, ok. Alors, mon cerveau a 50 ans. Ok. N'oubliez pas que pour l'évaluation, l'âge cérébral idéal est de 20 ans. Eh bien, c'est la grosse fatigue cérébrale. Mais ne cèdez pas à la déprime, rien n'est perdu. Un entraînement quotidien devrait vous permettre de récupérer. De temps en temps, faites une évaluation de l'âge de votre cerveau. Vous verrez ainsi les effets de votre entraînement. Euh... Ouais, mais en fait... Euh... Comment dire... Bonsoir, vous êtes encore debout ? Enfin, tant pis. Vous voilà de nouveau. Ok, 13 juin si vous voulez. Donc on va faire un entraînement. Je ne sais absolument pas de quoi il en retourne. Le jeu, je le connais très peu. Vu que je n'y ai jamais joué. Mais donc, écrivez le plus vite possible sur l'écran droit. Ok, donc la réponse du calcul, etc. Donc on va commencer. Je ne suis pas très bon en calcul mental. Je ne connais plus toutes mes tables, ça fait longtemps. Oula, ça fait 12, non ? Ça fait 13, non ? Ça fait 12. Ça, ça fait 8. Ça, ça fait 6. Ça, ça fait 1. Ça, ça fait 18. Ça, ça fait 1. Ça, ça fait 9. Ça, ça fait... Oula, 27, 36. Ça, ça fait 4. Ça, ça fait... Oula, oula, 7. Ça, ça fait 12. Ça, ça fait 6. Ça, ça fait 8. 4, 10. Ah non, mince, c'est l'inverse. Ah, maintenant je suis perturbé. Ça fait 4, et ça, ça fait 10. Et ça, ça fait 18. On l'a déjà eu, je crois. Ah bon, ça n'est pas 18 ? Ok. Donc 5 fois 8, ça fait 40. 4 plus 2, ça fait 6. Et ça, ça fait 8. Voilà. Alors là, on va voir. J'ai eu une pénalité. Dommage. Ok, donc 51 secondes pour le tout. Je ne sais pas si c'est bien ou quoi. Rambiéton. La prochaine fois, essayons de battre ce record. Ok, les... Ok, bien sûr. Vous avez faim, votre cerveau aussi a besoin d'être alimenté. En particulier, le petit déjeuner est très important pour le garder alerte. C'était un bidon quand même, comme je pense, et puis autant marcher. C'est le matin que notre cerveau travaille le plus. Alors, attention à ne pas manquer de glucides. Évitez les répétitions et changer ses habitudes. Voilà ce qui garde votre cerveau alerte. Alors, ne vous focalisez pas sur un seul exercice, variez les plaisirs. Allez, il est temps de tamponner votre calendrier. Ok. Vous avez un tampon. Un nouvel exercice mémoire est maintenant disponible. Gardez le cap. Super. Donc, calcul 100. Ah, là, il va falloir en faire 100, donc peut-être pas, en fait. On va faire lecture. Il me semble que ce jeu, il y a une version 3DS qui est sortie, mais je ne sais pas si il est sorti en Europe. C'est l'entraînement diabolique ou je sais quoi, docteur Kawashima. Je ne sais pas si c'est sorti en Europe, mais je sais que c'est sorti au Japon, il y a pas mal de temps quand même. Donc, une fois par jour, lisez un texte à voix haute et le plus vite possible. Touchez la page pour faire défiler le texte. Si vous ne pouvez pas lire à voix haute, lisez dans votre tête. Bien, commençons. Alors, normal. Ok, commencez. On va lire ça. Oliver Twist, Charles Dickens. Parmi les divers monuments publics qui font l'orgueil d'une ville par prudence, je tairai le nom et à laquelle je ne veux pas donner un nom imaginaire. Il en est un commun à la plupart des villes, grande ou petite, c'est le dépôt de mendicité. Un jour dont il n'est pas nécessaire de préciser la date, d'autant plus qu'elle n'est d'aucune importance pour le lecteur, naquit dans ce dépôt de mendicité le petit mortel dont on a vu le nom en tête de ce chapitre. Longtemps après que le chirurgien des pauvres de la paroisse lui introduit dans ce monde de douleur, on doutait encore si le pauvre enfant vivrait assez pour porter un nom quelconque. S'il eût succombé, il est plus que probable que ses mémoires n'eussent jamais paru ou bien, ne contenant que quelques pages, ils auraient eu l'inestimable mérite d'être le modèle de biographie le plus concis et le plus exact qu'aucune époque où aucun pays ait jamais produit. Quoi que je sois disposé à soutenir que ce soit pour un homme une faveur extraordinaire de la fortune que de naître dans un dépôt de mendicité, je dois pourtant dire que dans les circonstances actuelles, c'était ce qui pouvait arriver de plus heureux à Oliver Twist. Le fait est qu'on eut beaucoup de peine à décider, Oliver, à remplir ses fonctions respiratoires, exercices fatigants, mais que l'habitude a rendu nécessaire au bien-être de notre existence. Pendant quelques temps, il restait étendu sur un petit matelas de laine grossière, faisant des efforts pour respirer, balançois, pour ainsi dire, entre la vie et la mort, et penchant davantage vers cette dernière. Si pendant ce court espace de temps, Oliver eût été entouré d'aïeuls, empressés de tantes inquiètes, de nourrices expérimentées et de médecins d'une profonde sagesse, il eut infatiblement péri en un instant. Mais comme il n'y avait la personne, sauf une pauvre vieille femme qui n'y voyait guère par suite d'une double ration de bière, et un chirurgien payé à l'année pour cette besogne, Oliver et la nature luttèrent seul à seul. Ok, je ne sais pas en quoi c'est cool, mais bon. Donc, par... Ok, 5,56 là par seconde, est-ce que c'est bien ? Rends voiture, oh bah alors ça doit être bien ! La prochaine fois, essayons de battre ce record. Ok, ok, je vais vous donner une astuce pour profiter au mieux de ce logiciel. On va encore entendre une astuce bizarre. Si vous électuez trois entraînements différents dans la même journée, le tampon sur le calendrier sera un peu plus gros. Wow ! Super ! Donc, alors maintenant on va faire mémoire, allez, on va mémoriser vite les chiffres. Donc, des chiffres apparaissent brièvement sur l'écran gauche, puis des caractères s'affichent à l'identique sur l'écran droit. Touchez ces carrés dans l'ordre croissant des chiffres contenus au travail. Alors ça, un peu plus chaud, les trucs de mémoire, boif. Ouais. Ok, 4, 8, 2, 5. Quoi ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? 1, 4, 7, 8. Ah. Ah d'accord, ok, j'avais mal compris le jeu en fait. Donc, 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5, 8. Alors, 4. Ah mince, il y avait le 2, c'est vrai. 1, donc 1, 2, 5, 6, 8. J'avais pas fait gaffe aux 2. Donc, alors, 5, 6, ok, ok, voilà. C'est pas super simple quand même comme jeu. Alors, 2, 3, 4, 5, voilà. Là, 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, 1. Oula. Ok. J'ai oublié, j'en avais oublié un, donc 1. Oula. Ah là là. Ok. C'est vraiment pas simple. Ok. Est-ce que c'est bien ? Grand voiture ? Bon, bah, je suis quand même assez fier. La prochaine fois, essayons de battre ce record. L'exercice mémoire active le contexte préfrontal. Le cortex. Il développe aussi les capacités de mémorisation. Je vais vous donner une astuce pour assurer, pour profiter au mieux de ce logiciel. À l'écran titre, dites-moi lunettes, lunettes. Il se passera peut-être quelque chose. On va voir. Ok. Ah bah, c'est vrai qu'il est plus gros. Super intéressant. Donc, c'est quoi ? Ok. Lunettes, lunettes. Lunettes, lunettes. Non, c'est peut-être pas là, l'écran titre. Lunettes, lunettes. Très intéressant, ça valait la peine. Alors. Bonsoir, merci. J'ai voulu voir ce que cela donnait avec une lampe de poche. Vous voilà de nouveau. Cool. Aujourd'hui, je vais vous donner des sujets. Et vous allez les dessiner avec l'application sur l'écran droit. Je vais vous soumettre trois sujets. Ensuite, comparez vos dessins avec mes œuvres. Pensez à Koala et faites-en un dessin. What ? Alors, un koala. Ça a des yeux. Des yeux. Oui. Ça a un nez. Une bouche. Ça a des oreilles un peu comme ça. Ouh là là. Ouh là là. C'est ridicule. C'est très ridicule. Je ne sais même pas ce que j'ai voulu dessiner. Ça mange du bambou. Voilà. Ok. Super. Pensez à kangourou. Oh mon dieu. Sérieux. Donc le kangourou. Ok. Ça a des... Ok. C'est un peu plus pointu. Euh... Ok. Ça a des pattes comme ça, il me semble. Euh... Et là, ça a une poche. Voilà. Pensez à Australie. Alors l'Australie, euh... Ça a un design un peu comme ça, quoi. Voilà. Paumé. Ah oui. L'important, c'est la forme du nez. Bah, effectivement. L'important, c'est la poche ventrale. Ah bah, ça c'est cool, je l'avais faite. C'est les pointes nord. Bon, bah, on peut un peu les discerner si on regarde vite fait en haut. Alors, comment étaient vos dessins ? Dessiner de mémoire est un très bon exercice pour le contexte préfrontal. Cortex. Pourquoi je dis contexte ? Bien, commençons l'entraînement. Ok. C'est quoi, évaluation ? Ah oui, c'est pour refaire une évaluation de l'âge du cerveau. Graphique, c'est... Ok. Voilà. Autre, qu'est-ce que c'est que ça ? Là, ce sont des options. Bon, on va refaire une évaluation pour voir ce que ça donne. Alors, gardez à l'esprit que les résultats ne sont enregistrés qu'une fois par jour. Bien avant de commencer cette évaluation, j'ai une petite question. Pour répondre oralement, vous devez être dans un endroit calme. Est-ce qu'il est possible de répondre à voix haute ? Oui. Ah non, non, non. On ne va pas refaire ça, hein. Je ne refais pas ça. Et si je lui dis non, qu'est-ce qu'il se passe ? Non. Oh, cool. Donc, le premier exercice, c'est tracer. Relier les cercles d'entrée continue comme celui. A1, B2, M13. Oh là là. Essayer de les relier le plus vite possible. Alors ça, c'est très chaud, j'imagine aussi. Alors, A1, B, il est où le B ? Donc déjà, C, il va avec le 3. Ah, il faut forcément faire d'abord le B. Ah non, c'est dans le... Quoi ? Mais je ne peux rien faire. Ah ! Ah ! Ça marche comme ça, ok. Donc là, C, il est là. 3, D. D, il est là. D, 4. F, F, quoi ? Ah non, c'est E. Mince. E, 5. F, 6. G, 7. H, 8. Je crois que c'est J. Non. Non, c'est I. Ok, donc là, c'est I, 9. J, 10. K, 11, L, 12. Il est où le 12 ? Ok, 12, M, 13. Voilà. Alors, ce n'est pas super. Je ne sais pas combien d'erreurs, mais ce n'est vraiment pas cool. En plus, j'ai mis du temps déjà à comprendre le jeu. Ensuite, chiffres. Des chiffres comportements variés s'affichent sur l'écran gauche. Écrivez le nombre de chiffres du type spécifié dans la question. Sur ce, commençons. Ok. Encore des trucs super embrouillants, en fait. Combien de jaunes ? Ben, 1. Combien de bleu ? 1. Combien de jaunes ? 2. Combien de jaunes ? 1. Combien de rouges ? 4. Mais non, j'ai mis 4. Oula, merci. Combien de rouges ? 4. Combien de bleu ? 1. Combien de bleu ? 2. Combien de rouges ? 2. Combien de noirs ? 1. Deux noirs ? Oula, là, il y en a 6. Et là, il y en a 7. Voilà. Combien de 2 ? Ah, c'est un peu plus compliqué. Ils sont tous. Donc, 4. 9. Combien de bleu ? Là, il y en a 7, je dirais. Et voilà. Combien tourne ? 7. Combien de jaunes ? 5. Deux bleu, 3. C'est simple. Combien de 2 ? 5. Deux jaunes ? 5, aussi. Non ? Ah, 6. Ok. 6. Combien se dilate ? Ah, c'est qui grossit, c'est qui rétrécit 6. Il y en a 4. Combien de rouges ? 5. Voilà, là, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oula, 4. Ok, là, il y en a 10. Non, il y en a 9, alors. J'ai avoué la flemme de compter. Combien de rouges ? Donc, 4, 5, 6. Oh, non. Il n'y en a que 2, là. Il n'y en a que 2. Ça dépend ce qu'ils entendent par déplacement, mais oui, il n'y en avait que 2. Ok, suite. Il y a encore une épreuve. Finalement, passons à Mnémonique. 30 mots vont s'afficher à l'écran. Vous avez 2 minutes pour en mémoriser le plus possible. Oh là là. Ensuite, vous avez 3 minutes pour les écrire sur l'écran droit. Alors ça ? Trop chaud. Trop chaud. Alors, là. Fête, coup, joues, lion, envie, foi, ange. C'est trop chaud, en fait. Je ne vois absolument pas de... Déjà, je ne vois aucun... Ce ne sont même pas des mots, en fait, qui sont du même champ lexical. Donc, en gros, c'est... Genre aga, en plus, ça ne veut rien dire. Aga, enfin, je ne connais pas, moi. Comment je peux retenir un truc comme ça ? Alors ça ? En plus, on a plein de temps, mais je ne sais pas trop à quoi sert le temps. En même temps, si tu es au lieu de parler, je me concentrerai. Mais bon, tant pis. Je vais me retrouver encore avec un cerveau de 85 ans. Ouais. Il faut que j'en retienne quand même quelques-uns, quoi. Orme joue. Envie, lion, foi, ange. Page, jupe, aga, taxe. Sian, pile, teint, gru, dunes, sang, gong, brut, bébé, fier, croc, noir, lire, hébas, mots, rué, poils rudes. Et ouais. Bon. Bientôt plus que 30 secondes. On verra. On verra ce que ça donne. Ça se trouve, je vais m'en souvenir de quelques-uns, mais... Ouais. 25. Je suis plus absorbé par le temps, en fait, que par les mots. Il y a noir, cyan, comme couleur, déjà. Noir, cyan, lion, bébé. Noir, cyan, lion, bébé. En fait, il ne faut pas les apprendre dans l'ordre qu'ils nous ont donné. Noir, cyan, lion, bébé, croc, lire. Noir, cyan, lion. Ange, croc. Noir, cyan, noir, cyan, ok, donc, noir, non, mais c'est un i, ok, noir, cyan, lion, bébé, ange, croc, il y avait... Non, mais croc, croc, sérieux, croc. Il y avait fier. Ah, il y avait aga, là. Non. Oh là là. Si j'écris comme ça... Oh, il comprend. Donc fier, il y avait aga. Non. Ga, voilà. Et alors là, il y avait teint, non ? Oh là là. Pourquoi il n'a pas compris ? Ok. Ok. Voilà, et le M. Voilà, teint. Et alors là... Lire. Il y avait lire. Oh là là. Il y avait lire. Et là, je n'en ai plus aucune idée. Vraiment plus aucune. Lion, je l'ai mis, lion ? Je ne sais plus. Déjà trouvé. Ok, donc j'avais déjà mis lion. Noir aussi, j'ai mis toutes les couleurs. Noir, cyan. Croc, bébé. Croc, je l'ai mis. Croc, je pense que je l'ai mis. Ok, déjà si... Quoi ? Mais... Je n'arrive pas à comprendre, en fait, comment il veut qu'on écrisse R. On l'a déjà trouvé. Teint aussi... Eh bien, je crois que pour moi, ça va être tout. Il me semble en avoir trouvé quand même pas mal. Peut-être pas la moitié, mais quand même quelques-uns. Cent. Il y avait cent. Voilà, il y avait cent. Il y avait... Des mots en trois lettres. Je ne m'en souviens plus. Non. Non, non. Ange. Je l'ai mis, ange. C'est quasiment sûr. Ouais. Il y avait énormément de mots. C'est atroce. Bébé, lion, ange, sang, noir, cyan, lyre, aga. Le mot bizarre. Il y avait quoi autour de aga, mince ? Bon, aucune idée. Aucune idée. Tant pis. La grue d'une gong brute. Et bah, ok, poil en plus. Ça, je m'en souvenais un peu faite. Waouh. Foie. Ok, tant pis. Bon, que onze. Ce n'est pas énorme. 43 ans. Ah bah, ça va. Il a... J'ai rajeuni. Mon cerveau a rajeuni. Ok. Donc, on va en rester là. Je vous rappelle, le jeu est gratuit sur l'eShop jusqu'au 10 juillet. Donc, allez le télécharger. Le but de ce jeu, si vous ne l'avez pas vraiment compris, c'est d'y revenir tous les jours. C'est de faire 3, 4 entraînements par jour. De recalculer l'âge de son cerveau. Et en fait, apparemment, c'est bénéfique. Dans tous les cas, ce n'est pas long. Vous avez vu, ça dure une vingtaine de minutes. Donc, voilà, ça dure une vingtaine de minutes. Et en plus, c'est gratuit. Donc, apparemment, de toute façon, ça ne peut pas faire de mal de le faire. Mais bon. Donc, en tout cas, merci de vous avoir fait cet épisode. Et on se retrouve bientôt pour de nouveaux jeux DS, je l'espère. Dites-moi en commentaire vos attentes de jeux DS que vous aimeriez voir sur la console virtuelle. Personnellement, je ne vois pas vraiment de jeux DS que j'aimerais voir. Parce que la DS, ce n'est pas une console que j'apprécie forcément. Mais vous, n'hésitez pas à dire en commentaire le jeu que vous aimeriez voir. Parce que comme ça, ça me donnerait peut-être des idées de jeux à télécharger prochainement. Donc, merci à tous et à la prochaine. Bye. Sous-titrage ST' 501